En fait, j'étais si peu payé chez L'Enchapelle, je peux le dire, que je n'arrivais pas à payer l'essence pour me véhiculer du lieu où je l'habitais au lieu où je travaillais. J'habitais à Fontaine-sur-Saône, sur le bord de la Saône, comme son nom l'indique, et j'allais travailler à Mionnet, c'était 35 ou 40 km le matin, 35 ou 40 km le soir. J'avais des difficultés pour payer mon essence, et un jour je dis, je dois lui demander une augmentation. Et dans ma tête, je décide, s'il ne m'en monte pas, je vais quitter le métier. Pas de chance, il m'a augmenté. J'annonce ça à ma mère en fin de troisième, je lui ai dit, je vais être cuisinier. Elle me dit, mais il faut faire des études, parce que si tu ne fais pas des études, j'ai plein de copains qui font des études, et moi je décide d'être cuisinier. C'est à la fois rassurant pour moi, décevant pour ma mère, mais je décide d'être cuisinier. Elle décide de m'être dans un routier, et je décide quand même d'être cuisinier. Je vais à l'école de Théda de Bordeaux, etc. C'est une décision, j'avais des souvenirs d'odeurs et de produits de la ferme où j'ai été levé, des souvenirs d'odeurs de la nourriture préparée par ma grand-mère. Je pense qu'elle m'a décidé de venir cuisinier, sans jamais avoir mis les pieds dans une cuisine, avant d'y aller, après ma décision. C'est une décision ferme et définitive. Quand je fais ma première expérience de chef, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris me permet de concevoir mon premier plat. Ça s'appelle la maîtrise. Et après, quand est-ce que j'ai eu l'impression de faire la cuisine ? Quand j'étais enfant, j'avais 12 ans, j'ai l'impression de faire la cuisine, parce que les odeurs des souvenirs de la cuisine que prépare ma grand-mère m'autorisent à imaginer que mon premier plat, j'ai 12 ans et demi, je fais une bûche de Noël avec une mousse au chocolat, avec des bons blancs d'œufs, un bon chocolat, la bonne température, un biscuit roulé qui ne se casse pas trop. Voilà, c'est une aventure. Donc entre 12 ans et 25 ans, il s'est écoulé 12 ou 13 ans. Et c'est très différent, à la fois on est satisfait de ce que l'on fait la première fois et à la fois on est satisfait de ce que l'on crée la première fois. Donc sur des bases acquises, j'ai l'impression de délivrer une cuisine qui est la sienne. C'est un puissant fin, la cuisine, c'est un puissant fin. Celui qui imagine, qui connaît quelque chose, c'est avec certitude qu'il sait limiter. Quand on reste des yeux ouverts sur le monde comme je le suis, je pense que plus je vois, moins je sais. J'étais curieux, je le suis toujours, c'est être curieux jusqu'à imaginer qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on sait, qu'on est toujours en quête de ce que l'on va découvrir. En fait c'est ça, rester perméable et rester les yeux ouverts sur le monde, c'est ce qui m'anime tous les jours depuis mon plus jeune âge d'apprenti cuisinier jusqu'à aujourd'hui. Et je considère que plus je vois, moins je sais, puisque je considère que ce qui me reste à découvrir est infiniment plus important que ce que je sais. Et chaque fois que je vais m'enrichir, j'essaie de le partager et de le partager à un plus proche collaborateur en tout cas. Michel Gara, c'est la créativité. C'est une créativité assise sur un solfège comme la musique. L'interprétation, elle a des bases. C'est le début d'une aventure, nous sommes en 76, c'est le début de la nouvelle cuisine, c'est le début de là où nous sommes aujourd'hui. C'est juste, juste et à peine 40 ans. Michel Gara, c'est une ouverture d'esprit. La rigueur, c'est plus tard. La rigueur, le geste, la discipline culinaire, c'est Alain Chapelle. L'organisation d'une cuisine, c'est Roger Verger. Et l'apprentissage à pâtisserie, c'est Gaston Le Nôtre. Puisque j'ai eu la chance de faire les uns après les autres et de m'enrichir des expertises diverses et variées. J'étais seconde cuisine entre Londres et Oxford, dans un petit village qui s'appelle Aston Clinton. Et Roger Verger m'appelle un vendredi soir, il me dit j'aimerais que tu sois mon chef. Et je lui dis, j'ai besoin de réfléchir, il me dit je te rappelle dans dix minutes. Et dix minutes après il m'a rappelé, il me dit alors, je lui dis j'arrive. C'était un vendredi soir, lundi matin à 8h00, je commençais à la main de Diamougin comme chef. Et nous sommes le 10 mars 1979. L'idée, c'est toujours m'obliger à délivrer des choses différentes que ce que je faisais un an avant. Transmettre la connaissance, afin de pouvoir mieux se dégager et très rapidement et faire autre chose. Quand on a transmis, on peut se consacrer à faire autre chose. Donc l'idée, c'est l'idée du pasteur, de celui qui transmet ce qu'il sait. Aujourd'hui, je suis un directeur artistique, celui qui porte la vision, celui qui va décider là où on est aujourd'hui et là où on va demain. Et de faire en sorte que mes collaborateurs, ils soient parfaitement en mesure de délivrer le message que j'ai décidé de concevoir avec eux. La vision que je porte de ce que j'ai décidé pour un restaurant. En fait, c'est la notion de la page blanche et de raconter pour un restaurant, ce que je vais y faire, pourquoi je vais le faire, quand est-ce que je vais le faire, comment je vais le faire, avec qui je vais le faire, dans quel prix, quelle histoire je raconte. Dans la ville où je suis, dans le quartier où je suis, avec quel collaborateur, dans un prix défini. Chaque fois, je vais raconter une histoire différente. Cette histoire, je peux commencer par l'écrire avant de la délivrer physiquement. Comme ça, si un matin je me lève, je vais déplacer 5 ou 6 personnes dans le monde, la plus grande difficulté, c'est le premier coup de fil. Si le gars lui dit non, il m'est arrivé de déplacer en une demi-journée, avec les décalages horaires, il m'est arrivé de déplacer 7 ou 8 personnes dans la journée. Il m'est déplacé, c'est-à-dire d'Osaka à Maurice, de Tokyo à Paris, de Monaco à Londres, vous voyez bien. Et quand on en bouge de une, on peut bouger 6 ou 7. Mais ça participe, en fait, à ne pas rentrer dans les habitudes acquises, parce que l'habitude est synonyme de mauvaise habitude. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, nécessairement, le mot d'après, c'est mauvaise habitude égale mauvaise habitude. Donc je préfère garder l'idée de la surprise et de toujours avoir l'énergie de l'incertitude de ne pas s'installer dans un fauteuil confortable. Mais j'ai commencé comme ça, quand j'avais qu'un restaurant, j'ai commencé à changer mes équipes. Tous les jeunis matins à Monaco, je changeais mes collaborateurs de postes. Le poissonnier passait à la viande, la viande passait à l'entremet, le garde-manger passait. Donc il y a une espèce de, le jeunis matin, il y avait une espèce d'énergie et de remise en question. Et puis ça a marché, parce que beaucoup de ces collaborateurs, aujourd'hui, ont des postes éminemment importants à Paris ou ailleurs dans le monde. C'est une façon de me ré-énergiser quotidiennement, de se mettre en risque, de ne pas vivre ce sédat qui est toujours, de se mettre en position d'incertitude et de questionnement en tout cas. L'incertitude, c'est le pire, le jour où on est persuadé qu'on est le meilleur, c'est la certitude de régresser. On est toujours dans l'idée que l'on va atteindre la perfection en sachant pertinemment qu'on ne va jamais y arriver. Donc c'est cette énergie qui me... Il y a toujours une virgule. Je dis toujours, on va affiner le trait. Donc nous sommes toujours en train d'affiner le trait. Nous sommes toujours en questionnement. Nous sommes sans cesse en quête d'une amélioration. Il n'y a pas de violence. Il y a l'entraînement d'une équipe et seule l'équipe soudée permet de délivrer au plus haut niveau la cuisine que nous avons décidé de partager avec nos clients. Chaque fois, bien sûr, il y a une forme de stress due à l'excellence vers laquelle on tend sans jamais l'atteindre. Mais il n'y a pas de violence. En tout cas, dans la violence, il ne peut pas y avoir d'excellence. Il ne peut y avoir qu'une pression positive. Le cuisinier, il fait d'abord la cuisine pour lui, pour se faire plaisir à lui. Alors il se trouve qu'il y a des clients qui partagent le plaisir de ce que l'on a imaginé. Mais en fait, le cuisinier, il travaille d'abord pour lui. L'élément supplémentaire, l'ingrédient supplémentaire, quand on a cuit, assaisonné, réduit. L'ingrédient supplémentaire, c'est le sentiment. Et finalement, c'est la signature d'un plat. C'est l'émotion, le sentiment qu'a mis le chef avant d'envoyer. Ça, c'est l'intangible. L'intangible, c'est le morceau de veau, l'assaisonnement, la parfaite cuisson, la parfaite réduction. L'intangible, c'est cette magie qui permet de faire que le plat, il va se dépasser un peu plus. Il va être à pic. Ressalement, j'ai découvert un Taïwanais à Hong Kong. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. J'y suis allé quatre fois. Et la dernière fois, je me suis arrêté pour dîner une dernière, pas une dernière fois, mais pour dîner une quatrième fois. Pour vérifier si j'étais séduit, si j'étais trompé ou si j'étais vraiment séduit. Donc, j'y suis retenu une quatrième fois. Je suis vraiment séduit. Je ne me suis pas trompé. Je suis séduit par le talent de ce garçon. A chaque fois que je voyage, je fais le pari d'être surpris une fois par voyage. J'y arrive. Quelle que soit la catégorie de restaurant dans lequel je me rends. Il y a des restaurants trimodels, des restaurants de gastronomie, des restaurants différents. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspérité d'un lieu. C'est les hommes et les femmes qui sont différents. Ils n'ont pas regardé à côté ce qui se passait. Ils ont développé une identité propre. Ce qui m'intéresse dans cette planète globalisée, mondialisée, googlisée, où tout se ressemble, c'est les hommes et les femmes qui délivrent quelque chose de différent. Où qu'ils soient. De quelque couleur de peau. Quelle que soit la religion. Les obédients, etc. On s'en fout. L'important, c'est ce qui va me délivrer, ce qui va me faire partager. Jusqu'à quel point il est différent. Il n'a pas regardé le voisin. Il a regardé le voisin. Non pas pour s'inspirer, mais pour être différent. C'est cultiver sa différence. Dans un monde où tout le monde sait tout. On sait tous aujourd'hui, tout sur tout le monde. Il faut aller vérifier si la différence existe vraiment. Parce que tout le monde s'inspire. Seuls sont séduisants. Ceux qui délivrent quelque chose de personnel. Il n'y a que deux sortes de restaurants. Les bons et les mauvais. Il y a ceux qui ont envie de bien faire. Et ceux qui ont décidé de mal faire. Il n'y a pas de catégorie. C'est celui qui a décidé de délivrer une histoire qui n'est pas celle du voisin. Il raconte son histoire. Il ne raconte pas des histoires. Vous savez, de choisir une sardine, c'est aussi difficile que de choisir un caviar. Donc, il veut choisir une belle sardine. Donc, quelle que soit la catégorie dans laquelle on court, c'est dans l'excellence de la catégorie dans laquelle on court. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, quand on essaie de faire un bistrot. On essaie de le faire au meilleur niveau dans la catégorie dans laquelle nous sommes. Nous sommes des marchands de bonheur. Le client, quand il a payé, va se souvenir d'une chose. C'est quel délicieux moment il a passé chez nous ou pas. Donc, il faut essayer de construire ce dont il avait rêvé et qui le garde définitivement inscrit dans sa mémoire. Indélébilement, je dirais. Je voulais avoir des étoiles. Je les ai eues. J'en ai eu deux. J'en ai eu trois. J'en ai eu six. Neuf. Dix. J'en ai perdu. J'en ai gagné. Les aléas, c'est quand même ce qui m'anime. C'est ce que je vais faire demain, non pas ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier participe à ma construction, à mes racines, ce qui me permet de mieux voir, d'avoir une bonne expertise pour regarder plus loin. Je ne regarde jamais derrière ce que j'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui me reste à faire.